Pourquoi est-ce que vous devez casser un appartement pour gagner de l'argent ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans quelques secondes, ce mur ne sera plus présent ici. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut casser et raser un appartement si vous voulez gagner de l'argent. La raison, elle est très simple. La première raison, la raison numéro une, c'est que vous allez rentrer sur un bien qui va être décoté parce qu'initialement il est vétus, qui nécessite des travaux de rénovation. Et donc, vous allez l'acheter moins cher. Et c'est déjà la règle et la raison numéro une pour laquelle c'est important d'acheter des biens qui sont vétus, qui nécessitent des travaux parce que vous allez les acheter moins cher. Donc, vous allez en rentrant dans cette opération instantanément, tout de suite, au moment où vous signez chez le notaire, gagner de l'argent. La seconde raison, c'est que vous allez repartir sur une base saine. Le fait de raser l'appartement et complètement le remodeler, le refaire avec des matériaux qui sont neufs, la plomberie est neuve, l'électricité est neuve, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir avoir un meilleur prévisionnel du cash management, de votre trésorerie parce que vous n'allez pas avoir besoin de remettre la main à la poche dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir parce que la base de votre appartement sera saine, tout sera neuf, ballon d'eau chaude, électricité, plomberie. Donc, c'est la raison numéro deux, c'est profiter de l'argent et du montant que vous empruntez en travaux et que vous allez payer sur 20 ans pour instantanément faire que la base soit saine de votre bien. C'est très important d'avoir ça en tête dès le début si vous êtes investisseur débutant et que vous souhaitez vous plonger dans une opération immobilière. La troisième raison, c'est quand l'appartement va être complètement refait et si vous optez pour le régime meublé, ça va créer un effet coup de cœur. Tout va être neuf, l'appartement va être optimisé, vous allez sûrement changer des cloisons si vous refaites vraiment tout. Les espaces vont être beaucoup mieux répartis. Pour deux appartements identiques en surface, il y en a un qui va paraître beaucoup plus grand. C'est celui qui aura été refait en termes de travaux parce qu'il aurait été pensé, il aurait été imagé d'abord sur papier et ensuite, ça aura pris concrètement dans la réalité. Il sera beaucoup mieux optimisé. Et donc, du coup, vous aurez un effet coup de cœur locataire. Bien entendu, si vous le loue en meublé, ça joue encore plus puisqu'on va jouer derrière sur les couleurs, sur des murs de couleurs, sur du mobilier. Et ça va derrière créer un effet, ce qu'on appelle un effet wahou. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le bouton s'abonner si vous le souhaitez et la petite cloche de notification parce que j'ai fait des vidéos sur cet effet wahou et comment provoquer le coup de cœur de vos locataires pour réduire la vacance locative de vos biens. Donc, c'est vraiment un point primordial. Enfin, le dernier point, le quatrième point, il est fondamental. Trop d'investisseurs débutants l'oublient, c'est la fiscalité. Si vous faites des travaux, l'ensemble de ces travaux vont venir neutraliser des futurs revenus locatifs. C'est ce qui va vous permettre d'être aussi déficitaire comptablement et donc de ne pas payer d'impôts. Je le dis souvent, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des revenus locatifs conséquents. Et on me dit souvent, mais tu dois payer beaucoup d'impôts, Michael, sur ces revenus locatifs. Je réponds souvent, le chiffre, il est clair, il est net, il est tranché. C'est zéro euro. Il n'y a pas de magie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Regardez les vidéos sur la fiscalité. Je traite de vidéos extrêmement précises sur la fiscalité au LMNP, loueur meublé non professionnel. Et c'est ce qui va vous permettre également de ce que j'appelle casser pour gagner. Je vous invite à mettre un commentaire pour aider la communauté. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Cela me fait énormément plaisir et cela fait plaisir à toute l'équipe qui pousse ce projet depuis le début. Mettez en commentaire si vous aussi vous cassez pour gagner, vous cassez votre appartement et les biens que vous achetez pour les remettre complètement à neufs et pour gagner en rentabilité et gagner en cash flow. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada